Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où l'on parle de tous les univers de Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue tous les univers qui ont eu peur parce que Goku est devenu un dieu de la destruction. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Goku est un personnage qui grandit constamment. A chaque arc et saison, il ne fait que devenir de plus en plus puissant, apprenant de ses adversaires et de ceux qui lui enseignent comment atteindre un nouveau niveau. Mais pourrait-il, avec sa force, être capable de surpasser un dieu de la destruction, ou même d'en devenir un ? Désirerait-il cette position ? Serait-il assez fort pour l'atteindre ? Quelle puissance pourrait-il atteindre à ce niveau ? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Depuis que Goku a réussi à débloquer le pouvoir angélique de l'instinct supérieur dans la continuité actuelle de Dragon Ball Super, de nombreux fans se demandent ce que cela peut signifier pour son avenir dans la série et s'il deviendra lui-même une divinité. Malheureusement, ces théories peuvent être écartées, car Dragon Ball a déjà confirmé que Goku ne deviendra jamais un dieu. Goku a été initié à la puissance divine dans le chapitre 1 de Dragon Ball Super lorsqu'il a affronté le dieu de la destruction lui-même, l'or Beru. Beru pensait qu'il était nécessaire de combattre Goku après que le dieu de la destruction ait eu la prémonition de sa mort par la main d'une entité connue sous le nom de dieu super saiyan, et il pensait que Goku pouvait être ce saiyan qu'il avait vu dans sa vision. Lorsque Goku s'est avéré être beaucoup moins puissant que Beru le supposait, le dieu destructeur a forcé Goku à subir un rituel, et Goku est littéralement devenu un dieu super saiyan. Bien que le rituel n'ait conféré à Goku une puissance divine que pour une courte période, le corps de Goku a ensuite été capable d'atteindre ce niveau de puissance par lui-même. Comme Beru et l'ange qui l'accompagne, Whis, ont initié Goku au pouvoir divin, le saiyan demande à Whis s'il peut le former davantage afin qu'il puisse dépasser la force d'un dieu. Whis accepta Goku comme élève et lui enseigna avec succès le pouvoir angélique de l'instinct supérieur, quelque chose que Goku a apparemment maîtrisé. Dans le chapitre 194 de Dragon Ball d'Akira Toriyama, Goku bat finalement Piccolo après que le méchant ait tenté d'assassiner le guerrier Z pendant le tournoi mondial d'arts martiaux. Cela s'est passé 3 ans après que Goku ait tué le roi Piccolo, qui s'est ensuite réincarné en Piccolo-Gokuba dans ce chapitre. Après la victoire de Goku, le dieu de la Terre, Kami, propose à Goku d'être son successeur et de devenir la nouvelle divinité gardienne de la Terre après sa disparition. Bien qu'honoré, Goku rejette avec véhémence l'offre de Kami en disant, je ne pourrai pas, je mourrai d'ennui. Tout au long de sa carrière dans Dragon Ball, Goku a toujours gravi les échelons d'une puissance inouïe, et dans Dragon Ball Super, il commence à manquer d'échelons. Goku est devenu incroyablement puissant et continue de l'être à chaque chapitre, ce qui signifie qu'il n'y aura bientôt plus personne pour le défier. Cela conduit beaucoup de gens à se demander si la fin de l'histoire de Goku ne le verra pas remplacer Whis, puisque Goku maîtrise l'instinct supérieur angélique. Quant à Vegeta, il remplacera Beru, plus qu'il a débloqué le pouvoir de destruction à travers une forme connue sous le nom d'ultra-ego. Bien que cela soit logique, cela ne pourra jamais vraiment se produire, et Goku explique exactement pourquoi dans ce premier chapitre de Dragon Ball. C'est exactement comme Goku l'a dit à Kami, il s'ennuierait beaucoup en tant que divinité, ou ange, et ne pourrait pas imaginer une vie où il ne combattrait pas des êtres plus forts que lui juste pour augmenter sa propre force de façon exponentielle. Malheureusement pour Goku, il est à court d'options s'il reste sur sa voie actuelle, car il y a peu d'êtres dans le multivet connu qui soient aussi forts ou plus forts que Whis ou l'Orberu, et il s'approche de ses niveaux de puissance à un rythme rapide. Cependant, quel que soit l'avenir de Goku, la seule chose qui soit claire est qu'il ne deviendra jamais un dieu, même s'il devient aussi puissant que lui, un fait que Dragon Ball a confirmé depuis longtemps. Les dieux et les pouvoirs surnaturels ont été mentionnés à plusieurs reprises dans la saga Dragon Ball, mais Dragon Ball Super en a fait un point central. Il y a plusieurs dieux, anges et autres dans Dragon Ball Super, et certains dieux comme l'Orberu s'occupe le devant de la scène aux côtés de Goku et des autres protagonistes. Dragon Ball Super se concentre beaucoup sur les pouvoirs et les capacités des dieux, ainsi que sur la mission de Goku, qui doit devenir assez fort pour vaincre un dieu dans un combat juste et honorable. L'ensemble du scénario a amené les fans à se demander s'il allait devenir un dieu dans le processus, et les formes qu'il a prises ont donné l'impression que c'était le cas. Beaucoup a montré une quantité folle de compétences, de puissance et de force tout au long de l'histoire, laissant les fans se demander comment ils pourraient progresser. Mais il parvient toujours à créer une nouvelle forme étonnante à montrer au bon moment. Les deux principales formes qui confèrent à Goku une aura divine sont la forme Super Saiyan God et la forme Instinct Supérieure. Sa forme Super Saiyan God, également connue sous le nom de Super Saiyan Red, transforme Goku en un état plus puissant, comme on peut le voir ci-dessous, grâce à Dragon Ball Universe. Mais la raison principale de ce nom est qu'il utilise le Deus Ki, qui est plus puissant que le Ki normal et ne peut être détecté de la même manière. Exemple de ceci est lorsque les fans rencontrent Supreme Kai dans la saga Bo, et Piccolo ne peut pas sentir son énergie, mais c'est instantanément qu'il est puissant. Le God Ki est la même force énergétique que celle utilisée par les divinités, mais cela ne signifie pas que quiconque peut l'utiliser devient instantanément un dieu. En fait, apprendre à maîtriser le God Ki ne rend pas Goku complètement spécial, puisque Vegeta peut aussi maîtriser cette énergie. Ayant maîtrisé le Super Saiyan God, ils ont créé une nouvelle forme appelée Super Saiyan Blue, combinant le Super Saiyan et le Super Saiyan God. Dans l'univers Dragon Ball, le principal moyen de devenir un dieu est de naître en tant que Shinjin, qui sont considérés comme le peuple principal et sont des êtres naturellement immortels. Groupe de personnes peut également se référer à ceux qui ne sont pas techniquement des Shinjin, mais qui sont nés dans leur position, y compris des personnages spéciaux comme King Kai, l'un des premiers professeurs de Goku, ainsi que des anges comme Whis. Si Goku n'est pas un dieu dans Dragon Ball, cela ne signifie pas qu'il ne l'est pas ou ne peut pas le devenir. De nombreux fans se demandent si Goku deviendra un dieu de la destruction ou s'il deviendra un autre type de dieu dans l'univers de Dragon Ball, c'est tout à fait possible. Théorie, Goku pourrait devenir un dieu de la destruction, puisqu'il a appris à contrôler le dieu Ki, à maîtriser l'instinct supérieur et à gérer avec succès l'énergie de destruction. Goku a toujours dit clairement qu'il souhaitait vaincre Beru dans un combat équitable, et même s'il est clair que Goku est dans cette mission simplement pour le plaisir, vaincre Beru pourrait lui donner une place de dieu de la destruction dans son univers. Devenir un dieu de la destruction de cette manière ne serait pas totalement hors de question, d'autant plus que Toppo a été révélé comme un candidat au titre de dieu de la destruction dans son univers également. Tous les dieux de la destruction sont immortels, ce qui signifie que Goku n'est peut-être pas loin de remplir toutes les conditions requises. Cela dit, tout ceci part du principe que Goku veut devenir un dieu. Goku est généralement très excité par le plaisir d'une bonne bataille et par l'excitation de sauver la planète d'un danger imminent, quand il ne s'entraîne pas avec des méchants ou ne se nourrit pas de chichi. Même si Goku peut atteindre les niveaux de puissance et de sagesse d'un dieu, il reste à savoir s'il veut vraiment remplir ce rôle. Il est possible que Goku soit simplement satisfait d'avoir atteint le niveau suivant dans sa croissance en tant que combattant, sans ressentir le besoin d'avoir un titre de dieu. Jetta est plus susceptible de devenir un dieu de la destruction si cela se produit. Goku a réussi à surmonter une quantité apparemment infinie de limites, trouvant constamment de nouvelles formes plus puissantes à adopter en fonction des adversaires qui l'affrontent. Il n'est peut-être pas un dieu dans l'univers Dragon Ball, mais il peut tenir son rang et même vaincre de nombreux personnages et méchants divins. Comme la saga Dragon Ball est loin d'être terminée, nous pourrions voir le dieu Goku que nous attendions tous. Mais qu'en est-il de vous ? Aimeriez-vous voir Goku en tant que dieu de la destruction ? Pensez-vous qu'il serait à la hauteur du poste aussi bien que Vegeta ? Ou aura-t-il plutôt une forme d'ange ? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !